Générique Bonsoir, lourde rechute du marché parisien aujourd'hui plombé par des résultats décevants en Europe et aux Etats-Unis. Générique Les valeurs cycliques ont lourdement pesé sur la tendance. Saint-Gobain, Technip, Schneider Electric ou encore Alstom inscrivent les plus fortes pertes de la séance. A la peine aussi les valeurs du luxe, LVMH, PPR, Christian Dior. L'avertissement de Mulberry a pesé sur le secteur un mois après le profit warning de Burberry. Et puis du rouge aussi pour les valeurs bancaires, notamment BNB Paribas et Société Générale, alors que la Deutsche Bank a réduit ce matin ses objectifs de cours sur les deux dossiers. Lourde sanction enfin pour Forestia, la filiale de Peugeot, qui a révisé à la baisse sa prévision annuelle de marge opérationnelle en raison de la mauvaise situation des marchés européens. Et dans ce marché déprimé, seul le titre Michelin est parvenu à se distinguer à la hausse. Le groupe a confirmé une nouvelle fois sa capacité de résistance et d'adaptation à des marchés automobiles déprimés en Europe. Côté chiffres, Michelin a dégagé 5,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre, en hausse de 5,7%. Cela dépasse légèrement les attentes des analystes. Et sur l'ensemble de l'année, Michelin confirme son objectif d'atteindre un résultat opérationnel avant élément non récurrent en nette hausse. Et cela en dépit d'un repli des ventes en volume de l'ordre de 5%. Voilà, c'est la fin de ce flash. Je vous retrouve demain à 9h30 pour le point d'ouverture.